Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce vendredi 16 octobre. La nouvelle lune en deux mots, juste toujours pour resituer le contexte des bases. On regarde, nous, sur Terre, le ciel et on constate que le soleil et la lune sont dans le même alignement, dans le même axe, sur le même angle en fait tout simplement. On a donc soleil et lune, conscients, inconscients, extérieurs, intérieurs, qui se réunissent, qui font corps, qui se connectent pour un mois à peu près. Et donc là, cette nouvelle lune se réalise dans le signe de la balance. C'est très précisément à 24 degrés, donc troisième des camps de la balance. Vont se réunir ces énergies extérieures, ces énergies conscientes et en même temps, les énergies du ressenti, des émotions, de l'intuition. Donc c'est toujours intéressant parce qu'une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle qui démarre. On amorce une nouvelle révolution pendant un mois. Bon, pour qui, on va y venir parce que c'est ce qui nous intéresse, pour qui cette nouvelle lune est-elle porteuse et qui va devoir faire gaffe parce que parfois les aspects formés sont un peu plus tendus. Donc les gagnants de cette nouvelle lune au niveau des énergies, que ce soit consciente, inconsciente, ressenti, affirmation, assurance, etc., les gagnants, mes balances parce que ça se passe chez vous, qui d'autres, mes autres signes d'air, mes gémeaux parce que c'est très bon pour vous aussi, mes versos, excellent pour vous aussi, et puis par jeu de ce qu'on appelle les sextiles, les angles de 60 degrés qui protègent, si c'est en balance, excellent pour mes lions, excellent pour mes sagittaires. Vous cinq, vous êtes les gagnants de cette nouvelle lune qui amorce, pour vous, de façon tout à fait particulière, un cycle d'un mois durant lequel, dès à présent, dès le 16, là, on peut mettre en place un tas de synergies nouvelles, un tas d'idées, un tas de contacts, on réamorce des nouvelles dynamiques. Voilà, c'est ça l'idée. Et puis, c'est porteur, quoi. Voilà, parce que l'angle, moi, je les aime beaucoup en balance. En balance, c'est toujours des signes qui sont doux, bienveillants, plutôt rassemblants, plutôt... Essayons de trouver du lien avec tout ce qui est autour de nous, c'est plutôt favorable. Mais ça ne s'arrête pas là. À la fin, je vous dirai, il y a deux petits trucs qui sont limites, je vous en parlerai. En parallèle de cette nouvelle lune, il y a... On va un peu parler de tout le monde. Il y a toujours ces planètes dans tous les signes, à savoir Mercure, le mental, la communication. Mercure qui, en parallèle, a amorcé ce qu'on appelle une marche rétrograde. Qu'est-ce que c'est qu'une marche rétrograde ? C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand on tourne autour du Soleil, certains astres, quand ils passent de l'autre côté, on a l'impression qu'ils reculent un peu. Donc, c'est un peu ce qui se passe physiquement, dans notre champ de vue. Mercure, la communication, le mental, rétrograde. Peut-être qu'on parle un peu moins, mais il y a quand même ceux qui sont plus protégés que les autres. Mercure étant actuellement en scorpion, on connaît son côté profond dans les dispositions à l'analyse et à la communication. Donc, Mercure est bon pour la com' quand même, pour mes scorpions, mes poissons, mes cancers, mes vierges et mes capricornes. Vous cinq, ça va, on s'en tient bien au niveau de la communication. Vénus, l'affect, l'amour, en vierge. Vénus en vierge, donne toujours un petit coup de pouce sur le plan du cœur. À qui ? À cinq, toujours pareil. Ceux qui sont concernés, les deux en sexisme, les deux en trigone. Si Vénus est en vierge, elle protège mes vierges au niveau du cœur, elle protège mes taureaux, elle protège mes capricornes, elle protège mes cancers et puis mes scorpions. Voilà, vous cinq au niveau du cœur, c'est pas mal. Il y a Mars, je ne vous le refais plus parce que maintenant, vous allez le connaître par cœur. Ça fait des mois qu'il est dans quel signe ? Dans le bélier. Voilà, et puis donc, il apporte cette énergie vitale, cette volonté, cette endurance à mes béliers, mes lions, mes sagittaires et par jeu d'extension, mes sextiles, à mes versos et à mes gémeaux. Voilà, c'est l'idée. En revanche, je vais terminer parce qu'il y a une chose un peu particulière avec cette nouvelle lune quand même. Vous le savez, je ne regarde que les trucs positifs parce que c'est un état d'esprit. Vous avez des profils qui vous refilent des trucs épouvantablement anxiogènes et parce qu'ils projettent leurs propres angoisses en général. C'est toujours projectif, le système est comme ça que ça marche. On est tous humains avec nos limites. J'essaye, moi, en général de polariser sur les trucs qui fonctionnent parce que si on regarde toujours les trucs qui ne fonctionnent pas, il y aura toujours un truc qui ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, regardons ce qui avance. C'est comme ça que j'ai consumé les horoscopes et puis de toute évidence, c'est comme ça que ça vous plaît aussi. Mais juste une fois, juste une fois, il faut que je vous parle d'un aspect qui n'est pas facile. C'est cette semaine avec cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle se réalise, on l'a vu, à 24 degrés de la balance. 24 degrés de la balance à 19h32 temps universel, on rajoute deux heures pour la France. Bon, il y a une petite variable qui se perd, chacun réajuste. Cette nouvelle lune, elle réactive, en fait, ce qui n'était pas le cas le mois dernier, mais cette fois-ci, elle réactive un tas d'aspects dans le ciel qui sont déjà un petit peu compliqués. Je vous explique. Quand le Soleil et la Lune sont à 24 degrés de la balance, ils forment une opposition dans le ciel avec Mars, qui est pile opposé à 24 degrés du bélier. Ça, c'est quand même pas le truc le plus... Ça crée une sorte d'excitation, de tension, etc. Et dans un même temps, cette nouvelle lune en balance, là, à la fin de la balance, 24 degrés, réactive un carré, un conflit, une demi-opposition avec Saturne, qui n'est jamais un cadeau à Saturne. Donc, ça peut donner des blocages, des ralentissements, des environnements un peu usants, fatigants, bloquants, ralentissants, etc. Donc, on a dans le ciel toute une série d'aspects, avec cette nouvelle lune, là, du vendredi 16, qui réactive des trucs qui sont plus lents dans le ciel. Donc, on le sait, fin Capricorne, il y a Jupiter, Saturne et Pluton. On le sait, fin balance, fin bélier, il y a Mars. Et puis, avec la nouvelle lune, elle réactive. C'est ce qu'on appelle des transits de relais. Donc, faites gaffe. Qui doit faire gaffe avec cette nouvelle lune ? Bon, les troisièmes des camps béliers, faites attention en ce moment, là, pendant un jour ou deux. Les troisièmes des camps Capricorne, les troisièmes des camps Cancer. Et puis, malgré tout, mes troisièmes des camps balance, même si ça se passe chez vous, ça réactive quelques aspects qui peuvent vous fatiguer. Bon, sinon, pour tous ceux à qui j'ai dit plein de bonnes choses, le climat reste tout à fait sympa et favorable et profitons des bonnes énergies et voyons toujours le bon côté parce que c'est notre état d'esprit. Et puis, si on regarde le positif, on avance et puis le reste, on le règle, on le résout, tout simplement. Voilà, c'était une nouvelle lune. On se dit à bientôt, à très vite. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages. Et la bonne humeur. À bientôt.